Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai bordé comme une course d'un jour parce que c'était la première étape. C'était vraiment une étape dessinée pour mes caractéristiques avec une arrivée au sommet. J'avais vraiment une occasion devant moi et je me suis dit OK. Je la prends comme si c'était une classique et comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quand on voit un maillot distinctif arriver, on a envie que d'une chose, c'est de l'endosser et de fermer la fermeture et de se faire beau pour la photo parce qu'on sait que ça va être un moment qui va rester gravé et que ça va être une photo qui va être utilisée toute ma vie durant, je pense. On avait tellement misé sur cette première étape qu'on a un peu délaissé ce contre la montre et ça m'a coûté le maillot jaune. Je l'ai porté pendant une vingtaine de minutes mais ça aurait été assez intense. Quand je regarde en arrière, je me dis j'aurais été maillot jaune du Tour de France et peu importe la durée, le principal c'est de l'avoir été. Et je pense que qu'on ait été maillot jaune un jour ou dix jours ou cent jours, ça change rien.